waouh mes frères et sœurs c'est extraordinaire nous sommes 13 jours toujours toujours heureux de vous revoir sur Nyan Sriban dans la vidéo précédente nous avons parlé d'un homme de dieu qui a tout simplement oublié sa femme parce qu'il était occupé par son travail et elle lui a demandé tout simplement le divorce si vous n'avez pas regardé cette vidéo regardez la vidéo précédente sinon attendez la fin de cette vidéo où vous verrez tout simplement cette vidéo s'afficher là et si vous n'avez pas abonné que vous voulez vous abonner vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner et nous vous disons même d'attendre juste à la fin de cette vidéo si vous n'avez été touché par ce message vous pouvez tout simplement vous abonner et pourquoi pas cliquer sur j'aime c'est parti comme nous avons promis dans la vidéo précédente ici nous allons parler d'un homme qui était pauvre un homme qui était pauvre mais qui avait la crainte de dieu ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faisait tout il pouvait être bien il pouvait être mauvais il pouvait être tout ce que vous voulez mais ce qu'il a su c'est qu'il mettait Dieu au devant de ces choses et sans dieu il ne pouvait pas évoluer dans ses affaires et ce qu'il lui faisait gagner de la force tous les jours même pour effectuer son travail encore son commerce c'était Dieu qui l'avait dans sa vie et cet homme passait la plupart de son temps à parler de Dieu à son entourage à parler de Dieu à tous ceux qui sont autour de lui à parler de Dieu à tous ceux qui sont près de lui il ne faisait que parler de Dieu ça fait que ça fait que dans ce temps de pause quand il finit c'est à dire à un moment donné quand il arrête son boulot ce qui se passe c'est que il se rend tout simplement dans un marché où il travaille en fait lui il vend des carreaux des carreaux compositions sur la maison ici il vend ces carreaux là et il a son magasin à un moment donné il ferme son magasin et il se rend tout simplement où ? il se rend dans le marché avec sa Bible et il prêche la parole de Dieu c'était ce qu'il faisait c'était pas un homme de Dieu c'était pas un pasteur c'était juste un simple fidèle qui avait besoin de prêcher de donner l'évangile de Dieu en fait il voulait donner ce qu'il a de précieux afin que les gens puissent en avoir aussi la parole de Dieu c'est une nourriture spirituelle et il est tellement gentil qu'il partage cette nourriture on peut dire que exactement comme nous nous sommes montrés de faire ici si nous sommes bonnes n'est-ce pas les frères ça ? mais bien sûr que oui ! j'ai dit que toi qui regardes cette vidéo il est bien aussi de parler de Dieu à ton entourage mais 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 c'est le mais là qui va arriver mais ce pauvre mais ce homme il avait remarqué qu'il n'évoluait pas de son entreprise il n'évoluait pas comment est-ce qu'on remarque qu'on n'évolue pas à un moment donné comment est-ce qu'on remarque ? on remarque qu'on n'évolue pas à un moment donné que lorsque nous sommes constatant que les autres avancent et que nous nous sommes à la même position n'est-ce pas ? c'est parce que oui ça veut dire quoi ? vous êtes de la même classe vous êtes par exemple au CP1 maintenant toi la fin d'année est venue tout le monde n'est pas au CP2 toi tu as toujours au CP1 est-ce que tu avances ? non 3 ans tu as au CP1 toi tu redoubles ses morts un jour tu vas te fâcher un jour tu vas te fâcher pour te dire mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? c'était exactement ce qui s'est passé avec cet homme là mais voici ce qui s'est passé avec précision chez lui cet homme avec un collègue et son collègue aussi vendait des carreaux comme les carreaux que vous voyez là et un jour son homme, son collègue ou encore son voisin il est carrément venu dans ce marché avec une vraie voiture comme ça quoi ? quoi ? avec une vraie voiture ça dit une belle voiture comme ça et lui quand il a vu cette belle voiture il lui a tout aussi demandé mais mon frère où tu es entré ? ou qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? c'est à ce moment là c'est temps on va lui dire que il a fait des business il a fait des choses assez compliquées et le résultat c'est ça il est là le plus important c'est qu'il est riche et qu'il peut agrandir maintenant son commerce il peut agrandir maintenant son business il dit mais tu dis quoi ? tu vas agrandir ton business ? il dit oui, 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 oui il dit tu vois tout ça ? je vais tout casser et construire un grand coin un endroit gigantesque où je vais franchement je vais vraiment agrandir mon business il dit sérieux ? mais il dit c'est qu'est-ce que tu attends tu vas voir ? ça n'a même pas mis du temps quelques temps plus tard il a vu son collègue venir tout simplement au marché là-bas avec de nouveaux biens de vraies marchandises des gens même pour casser son magasin et reconstruire son entreprise ah ! tout reconstruire et tu mets sur vieux tout ce qu'il m'a raconté là c'était vrai hein ? ah ! mais les voliaux a-t-il dû lui demander mais qu'est-ce qu'il a fait ? au juge pour avoir tout ce qu'il ah ! et ça à ce moment là il va se rapprocher de lui pour lui dire que franchement quand tu me parles de ces gens des choses il y a quelque chose de la blague il y a quelque chose de blague il y a quelque chose de blague mais en voyant tout ce que je suis en train de voir je vois que tu as raison mais moi j'aimerais savoir est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait ? et comment je peux faire aussi pour d'aîner comme toi ? est-ce que tu peux me brancher dans ton circuit ? c'est à ce moment là que c'est temps de le dire pour avoir tout ce que tu vois tout de moi j'ai fait un braquage qui a marché oui j'ai fait du tournoi de fond et voilà ça a marché j'ai eu l'argent qu'il faut et comme je m'y connais en matière de commerce j'ai investi j'ai investi et c'est ce que tu vois là est-ce que tu es prêt à faire le même coup que moi ? pour voler quelqu'un prend son argent et toi t'enrichir ? quand il a vu ça il a dit merci beaucoup pour l'information mais moi franchement j'ai la crainte de Dieu je ne peux pas faire ça et faire du mal à une autre personne pour être heureux soi-même c'est quelque chose qui n'est pas bonne c'est pas une bonne chose moi je ne peux pas te suivre sur cette voie là c'est vrai tu prospères c'est bien mais le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon chemin si tu peux te repentir il faut te repentir il dit il n'y a pas le souci merci pour tes conseils mais je suis en train de prospérer dans mes activités et tu peux le voir il dit ok il n'y a pas le souci et voici comment cet homme l'a laissé et il est parti quand cet homme l'a laissé et qu'il est parti quand la nuit est tombée il est rentré à la maison quand il est rentré à la maison la première personne à qui il a expliqué ça vous savez c'est qui ? c'est un homme marié dont la première personne à qui il a raconté ça ça va être qui ? bien entendu c'est sa femme c'est sa femme il a raconté cela à sa femme il dit chérie est-ce que j'ai vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui au marché là-bas mon collègue du travail est venu il avait dit la dernière fois là qu'il avait fait un truc il m'a étonné sa voiture toute cette histoire mais c'est qu'il a envoyé aujourd'hui là ce que tu le sais ma frère seul va plus voir ici hein bon on est parti va nous aider de toute la façon on a acheté un nouvel appareil qui peut nous permettre même de faire la vidéo sous la pluie il n'y a pas de soucis ne vous inquiétez pas je sais seigneur donc il a été raconté à sa femme qu'il a vu ses expériences elle s'est dit ah bon sourire mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir tout ça ? il dit c'est là le problème il a fait de tout le monde de fond ma soeur ma chérie moi ça ne m'a pas intéressé c'est pourquoi je n'aime pas j'ai à suivre sa voix elle dit ah chérie vraiment tu as bien fait tu as bien fait faut vraiment pas suivre sa voix tu es un chrétien souviens-toi tu es un chrétien tu crains Dieu n'est-ce pas ? je sais que Dieu va se souvenir un jour de nous et il va nous bénir ça c'est vraiment une bonne femme une femme qui te donne de bons conseils ça c'est extraordinaire mais une femme qui te dit va faire comme lui c'est l'un de ta mort même et quelques temps plus tard cet homme va réfléchir et il va aller se pressionner devant Dieu pour dire à Dieu comment se fait-il que cet homme est béni et puis moi je ne suis pas béni ah ! lui il est béni et moi je ne suis pas béni mon Dieu franchement ce que tu étais de faire moi je ne comprends pas c'est quelle logique ça moi je ne comprends pas ta manière de parler j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ça non c'est pas normal non c'est pas normal c'est le mot Dieu béni moi je suis il faut me béni je suis dans trois jours si tu ne me bénis pas si tu ne me bénis pas en tout cas ça risque de mal tourner il a tenu le premier jour ça n'a pas marché le deuxième ça n'a pas marché le troisième si tu n'as pas marché il dit ah tu ne m'as pas béni Seigneur franchement je suis déçu et bien je suis choqué et bien je suis choqué puisque tu ne m'as pas béni mais franchement je suis découragé cet homme là il a tout de suite arrêté ce qu'il faisait il a arrêté de prêcher de le marcher comme d'habitude il a arrêté parce qu'il s'est dit qu'il prêche il fait tout mais il n'évolue pas l'autre évolue lui il a la même place pourquoi prêcher ah mais pourquoi prêcher franchement lui il était découragé franchement il était découragé ah même ce mec qui s'est trouvé dans le marché là il finit après le voir les femmes la venaient lui dit le voir pour lui demander mais ah mon ami mon frère mais on ne te voit plus hein pourquoi tu viens plus nous prêcher comme avant il dit non je suis juste il y a eu juste un peu fatigué je suis juste un peu fatigué toutes des excuses elle dit ah franchement ce que j'étais te donner comme message à nous ça nous touchait pardon viens encore pour revenir mais cet homme là son coeur est déjà quitté sur la voie de Dieu parce qu'il recherche la rue il faut être béni il faut être béni il a arrêté même tout ça le septième jour là c'est devenu grave il a le boire il a bu plus public il a bu jusqu'à il s'est souvenu du bon vieux temps qu'elle était dans le monde et il a bu jusqu'à ah à un moment donné il était devenu Yves il avait même une bouteille de je ne sais même pas quoi là dans sa main et il parlait moi j'adore Dieu moi j'adore Dieu je prie moi je ne suis pas béni celui-là même qui n'adore pas Dieu et qui ne prie même pas là c'est lui qui est béni mais pourquoi il faut que Dieu fasse quelque chose pour moi pendant qu'il parlait elle a entendu la voix d'un homme et c'était la voix d'un ange qui est venu ce jour-là et c'est temps il lui a dit tu te plais depuis un moment et ta plaid est montée jusqu'au ciel nous avons entendu tout ce que tu as dit si Dieu ne veut pas te bénit tout de suite c'est parce qu'il a vu que tu n'étais pas encore prêt et que si tu te bénis tu te donnes toutes les richesses que tu désires en ce moment tu vas abandonner son chemin du coup c'est moi ce qui te dit et avance comme tu es il dit ce que tu as fait de me dire c'est vrai mais moi je veux vraiment réussir je veux prospérer a comment tu as passé cette année au même à la même place cette année au cp1 non faut que j'avance au cp2 au cp1 a comment je suis né à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé que nous allons raconter et à un moment donné ce temps je l'ai regardé et il lui a dit la belle édition et la recherche que tu cherchas se trouve entre les mains de Dieu maman je vais te le donner maintenant mais faut être sûr que tu vas ça va mal tourner tu vas tourner, ça va mal tourner parce que tu as reçu cela en un temps très peu ce n'est pas au bon moment je n'étais pas prêt et toi-même là tu vas nous dire ce qui s'est passé après non je suis déjà soulevé sa main vers le ciel il y a quelque chose de est tombé dans sa main comme ça comme une lumière et il a chuté sur cet homme là qu'il a chuté sur cet homme ce homme il est tombé comme ça de toute façon il était ivre waouh quelques temps plus tard il s'est remis de son ivresse et il allait à l'église ce dimanche là le même jour où il était là ce dimanche là ils ont tout simplement reçu la visite d'un homme d'un homme puissant c'est un puissant homme d'affaires de leur pays et cet homme d'affaires là était dans une période où il avait besoin de quelqu'un pour gérer ses business pendant que lui il serait y partirait en voyage donc il est venu voir l'homme de dieu du 7 de ce ministère et là quand c'est son homme de dieu aussi il est venu voir l'homme de dieu de cette église pour que cet homme de dieu puisse tout simplement prier pour lui prier pour lui et surtout trouver quelqu'un une bonne personne qui va gérer son business pendant que lui serait en voyage en voyage d'affaires bien entendu et quand cet homme de dieu a regardé dans le ministère il a remarqué que dans le ministère il y avait un homme qui était bien et qu'il y avait déjà une entreprise qui giraient comme il pouvait et son regard est importé sur cet homme là même qu'il se plaignait de dieu de cette bénédiction et c'est son regard tombé sur lui Dieu ne le ferait rien au hasard Dieu peut disposer de n'importe qui pour vous bénir n'importe qui à tout moment tout entre ses mains il a la puissance et le pouvoir il faut attendre le temps de dieu c'est important donc ici le regard de cette personne de cet homme est tombé tout simplement sur cet homme et il a choisi comme étant celui la même qui va aider ce dernier là dans son business ce puissant homme d'affaires il était lui même surpris il était étonné tout de suite ses affaires allaient prospérer c'est le changement quand elle est rentré à la maison il a passé cette information à sa femme et sa femme était contente elle était vraiment très heureuse mais ce qu'elle ne le savait pas c'est quelque chose de grave allait se passer plus tard et ça allait jouer à sa défaveur quand cet homme a commencé les affaires avec cette personne cet homme puissant homme d'affaires ce qu'il s'est passé c'est qu'il a tellement bien géré l'affaire qu'il a tellement eu du succès le succès était dans sa main tout ce qui touchait la base de sa main ça marchait parce que Dieu l'avait déjà béni c'est comme ça que ça s'est passé il avait déjà béni donc tout ce qu'elle a touché ça allait marcher même s'il ne fait rien de bon ça va marcher parce que Dieu était avec lui il avait mis sa puissance il lui avait déjà donné la bénédiction et ça a prospéré tellement ça a prospéré là ce puissant homme d'affaires a décidé de le mettre en contact avec d'autres hommes puissants d'autres puissants hommes d'affaires qui se trouvent à l'étranger avec qui vont faire des affaires ça veut dire que lui aussi il va voyager il va beaucoup voyager et il va faire d'autres affaires le premier voyage a tellement bien marché que ce puissant homme d'affaires a décidé de le prendre comme son vrai gars son du gars et voici comment les affaires ont commencé à bien prospérer ce tom a commencé à toucher des millions par semaine des millions par jour des millions par jour les affaires marchent les affaires marchent les affaires vont forcément marcher qu'est-ce que tu veux c'est Dieu que Dieu après tout c'est Dieu qu'à connaître la terre et qu'il te bénit Dieu bénit Dieu bénit Dieu bénit mes frères et soeurs amusements à part Dieu la bénit bénit attendant le temps du décement et prions ayons la crainte du Dieu et ce tome était tellement de mener puissant il était dénittement fort tellement riche et il était dénittement un puissant homme d'affaires aussi et il voyageait beaucoup il voyageait et il voyageait tellement que à un moment donné ce qui se passait c'est que sa femme ne le voyait plus et il n'assistait plus au renou de dimanche ou encore au culte du dimanche il ne priait même plus il était tellement préoccupé par les affaires qu'il a oublié les choses qu'il faisait avant sa relation avec Dieu a pris un coup il a même commencé à boire ça veut dire quoi ? dans la maison qu'il a, la nouvelle maison qu'il a acheté il a gardé un endroit où il y avait de la boisson il pourrait tout simplement il pourrait tout simplement boire un peu de choses un peu de boisson, un peu de liqueur un liqueur forte il avait adopté le style de vie des personnes les plus riches de son pays il est devenu autre chose il est vraiment devenu autre chose et waouh cet homme-là a oublié la main de Dieu il a oublié la face de Dieu il a même oublié sa femme il voyageait tellement que sa femme était même elle-même elle était déçue parce que son mari ne venait plus à la maison il n'est pas là plus avec elle il avait perdu le contact trois mois en voyage ah tu m'as laissé seul à la maison tu fais trois mois en voyage écoutez il fait trois mois en voyage il est venu à la maison il fait trois jours il est pas encore trois mois il revient à la maison il fait trois jours un an, un enseignement et c'est ça, une femme qui va vivre une telle situation pendant un an à un moment donné elle va se plaindre parce que sa femme a commencé à se plaindre son mari a vu ça comme de la blague elle se plaignait il n'allait plus à l'église un jour il était venu pendant ces trois jours il était venu là c'était un dimanche quand il était arrivé l'homme et dieu a su avait déjà appris qu'il était venu mais en même temps l'homme et dieu il savait que cet homme ne venait plus à l'église quand même dimanche il est venu chez lui à la maison croyant le trouver lui, croyant le trouver elle lui demandait mais qu'est-ce qui se passe et puis tu ne vais plus à l'église dès que cet homme de dieu l'a aperçu dès que cet homme a aperçu cet homme de dieu est venu de loin il a tout su dit à sa femme de lui dit à cet homme de dieu que lui n'est pas là l'homme et dieu qui t'a aidé même à avoir un bon projet comme ça, un bon business c'est à lui que tu dis à ta façon de lui dire que tu n'es pas là ou bien tu penses que dieu parle pas, ou bien dieu ne te voit pas dieu peut dire à l'homme de dieu que tu es là et tu mens de toute façon l'homme de dieu lui-même il savait qu'il était là et qu'il mentait mais il n'a pas hésité à partir il s'est retourné de toute façon dieu ne ment pas ce temps est-ce que tu es venu le voir auprès de la vente de cette voiture qu'il nous a représenté là qu'est-ce que cet ange lui a dit ton temps n'était pas encore venu si tu n'étais pas encore béni c'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé mais toi tu es plus pressé que dieu mais qu'on va te donner cette bénédiction tout de suite là ça va mal tourner ça va mal tourner et ça déjà commencé à mal tourner c'est toi-même déjà commencé à oublier la face de dieu là même c'est grave tu peux tout faire sauf oublier la face de dieu sauf oublier dieu qui t'a béni dieu que le père de tous les humains ah comment tu fais pour toi là comment tu fais jusqu'à tu dis à ta femme qui a l'homme de tout qui n'est pas là et quelques temps but elle est retourné en voyage il a fait encore tournoi moi là-bas sa femme ne pourrait plus supporter le nouveau comportement ou encore le nouveau la nouvelle manette de vie de son mari dans ce qu'elle a fait c'est qu'il lui a dit franchement elle est déçu elle est découragée et qu'elle va se suicider parce qu'elle ne faisait que lui parler il ne comprenait pas dit franchement moi je vais me suicider elle a pris de confritte un compromis elle a tout elle a tout avalé et elle s'est retrouvé à l'hôpital et l'autre suite appelé et quand il est revenu il a trouvé où l'a trouvé qui il a trouvé tout simplement sa femme à l'hôpital là-bas en train de mourir elle lui a déchiré je t'avais provenu que ta nouvelle manière de vivre ne me plaisait pas j'ai tout mis en oeuvre pour que tu m'écoutes mais tu ne m'as pas écouté tout ce qui t'intéressait c'était l'argent la richesse des affaires voici comment dans quelle situation tu me retrouves aujourd'hui je suis en train de mourir ma soeur quelque soit c'est que tu travailles dans ta vie même si tu t'as une situation ne cherche pas à te suicider parce que ça c'est un grand péché que tu vas emporter sur toi après ta mort mais tu vas te suivre là-bas et les démons vont t'accuser ils devront tuer et ne permettront pas que tu entres au paradis à part avoir commis ce grand péché que le suicide la vie que tu as là c'est pas toi qui l'a mis en toi c'est dieu qui te l'a donné aussi donc ne te donne pas la mort quel que soit le problème que tu rencontres sur la terre le problème que tu rencontres après ta mort après t'être suicidé en enfer et le problème que tu rencontres en enfer là-bas après t'être suicidé ça sera beaucoup plus grand que le problème que tu rencontres sur la terre donc ne te dis pas que les situations difficiles que tu travailles sur la terre sont supérieurs à ce que tu peux rencontrer à l'enfer et c'est des personnes qui disent que l'enfer est mieux évitez de dire de telles expressions quand tu entends l'expression l'enfer là c'est quelque chose de bon arrêtons ça et cette femme se retrouve à l'hôpital et malheureusement elle est décédée quand elle a décidé ce tombé a été choqué ça n'a pas duré ces affaires aussi sont tombés il a chuté ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a reçu la bénédiction de dieu et la bénédiction de dieu était venue mais cette bénédiction là cette bénédiction qui est venue là elle n'était pas venue en son temps elle s'est venu vous le brille cette bénédiction n'était pas venue en son temps c'est lui envoyer les collègues et sa situation il a décidé de se rebeller contre dieu et ça m'a retourné Dieu nous voit Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes celui qui a créé les yeux là si lui ne voit pas là il ne sait pas qu'il va voir encore moi je vous dis hein celui qui a créé les mains les mains qu'on utilise même pour donner si lui il ne sait pas comment donner moi il ne sait pas qui va donner encore sur la terre la bénédiction et la richesse qu'on cherche là se trouve entre les mains de dieu ça c'est tout entre les mains de dieu comme ça mais c'est dieu qui choisit quand et comment il va nous bénir si nous on veut précipiter la main de dieu là ça va m'a tourné à la fin moi ma prière tous les jours est Seigneur mon Dieu si tu veux me bénir tu veux me rendre vraiment riche il faut le faire mais que ce soit ta volonté et à ton temps et en ton temps parce que moi je ne veux pas avoir toutes les richesses de ce monde et m'éloigner de toi la parole de dieu même nous dit comme il est difficile pour un homme riche j'ai fait de le roi des cieux si tu peux des riches c'est bien mais sache que la difficulté de cette situation c'est que les problèmes que rencontrent les hommes riches les empêchent beaucoup d'être au paradis même les hommes c'est pourquoi les hommes qui vivent de façon même dans la pauvreté eux-mêmes ils se vivent un peu proche d'eux que les hommes riches il est un peu proche des hommes pauvres que les hommes riches si vous voulez qu'on soit plus précis parce que les hommes riches se confient à leur richesse celui qui est pauvre il cherche Dieu et celui qui cherche Dieu se rapproche de Dieu Quelle est ta position mon frère ? Quelle est ta position ma soeur ? Quelle est ta prière ces temps-ci ? Est-ce que tu prie pour être béni pour être riche ? Est-ce que tu étais touché par l'évangile de la prospérité ? Qui veut rester à la même place ? Même quand un chien il vient au monde là il est d'abord un chiot après il grandit il produit même du fouet Rester à la même place c'est pas une bonne situation pour nous Nous voulons évoluer Mais il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle le temps de Dieu Parce que le temps de Dieu c'est un aspect incontournable C'est la chose la plus incontournable C'est la chose que vous ne devez pas contourner C'est cette chose la même que vous ne devez pas négliger Mais personne ne sait le temps de Dieu aussi Si Dieu t'a dit que tu seras béni, tu seras riche, tu seras tout ce que tu veux Il faut croire seulement que ça va se réaliser un jour Un jour ça va se réaliser Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va venir d'une manière ou d'une autre D'un moment à l'autre ça va venir Même si tu ne sais pas d'où ça va venir, ça viendra un jour Et toi tu dois être patient Tu dois continuer toujours à prier Et même quand tu vas devenir riche Toi tu ne dois pas oublier Dieu Mettre Dieu au devant de tes affaires Même si tu as de l'argent pour acheter un bonbon qu'il coûte par exemple 1€ Si on te demande est-ce que tu as le pouvoir d'acheter cette affaire ? Si tu as dit toi Toi faut dire Dieu pourvoira Parce que c'est Dieu qui a le plus grand pouvoir C'est un comportement que tu dois emporter partout Parce que tu sais que la richesse qu'elle a là C'est la chose que tout le monde recherche Et c'est même pas la chose qui provoque la chute de beaucoup de personnes Même qui conduit certaines personnes en enfer Qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu choisis ? A la part de cet homme Que feriez-vous ? Et si vous êtes dans une situation Où votre femme se plaît beaucoup De ce que vous voyagez beaucoup Et que vous ne vous écoutez pas bien d'elle Que feriez-vous ? Même en ce moment je parle Il y a beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo Qui sont même touchées par cette histoire Parce qu'elles-mêmes se trouvent dans cette même situation Ma soeur Que tu te fortifie Prie pour ton mari seulement Et rime d'un jour à la maison Elle t'accordera cette valeur là Prie Et demande à Dieu de prouver un miracle Même de faire ce qu'il faut S'il faut une délivrance Il le fera S'il faut un réveil spirituel Il le fera aussi Tout ce qu'il faut pour que tout soit parfait Dieu le fera Mais toi sois persévérante Parce que cette situation peut durer La première fois Et non Deux ans Mais ce qui est sûr C'est que si tu es persévérante Si tu persévères dans la prière Ca portera ses fouilles Moi je compte sur toi Ma soeur je compte sur toi Mon frère je compte sur toi Pour que tu ne tombes pas dans la pièce du diable Pour que tu puisses prendre chaque jour de ta vie De bonnes décisions qui vont t'aider Toutes nos vidéos Toutes nos vidéos que nous faisons Sont là tout simplement Pour vous donner des informations De conseils De bons conseils Si vous les suivez Si vous les respectez Et vous respectez Toutes les bons conseils Que Dieu vous donne Chaque jour Même au travers de nos vidéos Vous serez bénis Et Dieu va vous récompenser pour ça Vous devez donc choisir De marcher sur la bonne voie C'est un choix Choisir d'attendre Le temps de Dieu C'est pas facile Tu vas voir les gens évolués Tu seras à la même place C'est difficile Mais ce qui est sûr C'est que quand Dieu va te bénir Tu vas même les dépasser Tu vas dépasser tout ce qu'eux Ils ont accumulé Pendant que toi Tu étais à la même place Toi c'est bien Mais j'aimerais dire Mais est-ce que toi même là Tu as fait de la magie Pour avoir tout ça C'est à ce moment Ils vont commencer à t'accuser Maintenant Ah tu es un sorcier C'est la sorcellerie Que tu as fait pour avoir Tout ce que tu as Tu es un sorcier Tu es un ritualiste Regardez A ce moment En casse-formage Avant on avait quelques casse On avait un petit casse Comme ça Avec beaucoup de choses bizarres Est-ce que ça nous a empêché De travailler ? Non Même tout à l'heure On vous a dit quoi ? On dit qu'il va On sent qu'il va pleuvoir Regardez le temps Regardez 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 Le temps est tous aux favorables ici On sent qu'il y a le son Mais est-ce que ça nous a empêché de travailler ? Bien sûr que non Nous avons Nous nous contattons Les moyens que nous avons pour travailler Et pour vous offrir Ce qu'il faut Et Dieu il voit Oh la pluie arrive Et Dieu il voit Il pleut maintenant Je vous ai dit Parce que Dieu il ne voit pas qu'il pleut même Voilà Il voit tout Est-ce que c'est à nous de nous plaindre Qu'il pleut Regardez il pleut Il pleut Est-ce que c'est à nous de nous plaindre Il pleut La pluie nous frappe Et tout ça C'est Dieu qui s'en se plaindre à notre place Et c'est Dieu qui doit dire Il doit nous Il doit Il doit Il doit faire tout ce qu'il faut S'il nous faut Il nous voit Il verra en son temps Et il nous entendera Mais nous nous devons être forts J'ai cette situation difficile Où il pleut Comme vous le voyez ici Où il pleut Ça vous frappe là Soyez fort Est-ce que je ne suis pas fort Est-ce que la pluie me tue Tout ce que vous voulez dire C'est à vous 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 C'est à vous